Nous TV est en tournée avec vous cet été. Les murales s'intègrent de plus en plus dans le paysage urbain des villes et Drummondville ne fait pas exception. Ici, on rend hommage à l'artiste Rita Letendre. J'ai rencontré pour vous les muralistes qui sont à l'œuvre au centre-ville. Bonjour! Je suis vraiment très contente de vous rencontrer aujourd'hui et puis j'aimerais savoir qui êtes-vous. Vous êtes un regroupement d'artistes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu qu'est-ce que votre collectif? Notre collectif s'appelle Tixna, en fait. Un mot un peu farfelu, mais qui correspond très artistiquement à ce qu'on fait. Donc, le mot en tant que tel veut dire le mot «brique ». Et dans notre domaine, au final, et comme on peut le voir sur ce mur, on est souvent confronté à peindre sur de la brique. Donc, le mot Tixna vient du cyrillique et donc veut dire « brique ». Et dans Tixna, il y a le XNA qui est aussi l'ADN digital. Donc, au final, nous, on pousse notre travail de muralisme aussi dans l'ère digitale à travers des projections ou de l'animation. Et donc, ce terme englobe complètement notre travail de peinture et d'animation autour. Mon prénom, c'est Dodo, Dodo Ose, Michael. Donc, moi, je me présente. Salut tout le monde. C'est Michael, alias Ankh One, donc A-N-K-H, O-N-E. C'est le nom de la croix de vie égyptienne. Et je fais partie du collectif Tixna en tant que copropriétaire. On est quatre artistes. Aujourd'hui, on n'est que deux sur le projet. Mais les autres sont à Montréal sur d'autres types de projets. Donc, on a décidé de monter cette structure il y a à peu près un an et demi, deux ans. Et puis, ça faisait déjà dix ans qu'on travaillait ensemble. Et on a continué cette aventure vraiment tous les quatre. Donc, on est super content aujourd'hui d'être à Drummondville pour montrer un petit peu notre talent et une de nos oeuvres, quoi. Et est-ce que vous avez des réalisations un peu partout au Canada, même en dehors des frontières? Oui, bien, tout à fait. On se considère un petit peu comme un collectif international. On était en France au mois d'octobre dernier. On est allé dans plusieurs pays comme Miami, aux États-Unis, à Los Angeles, à Las Vegas. On a fait des projets un petit peu partout. Et aujourd'hui, on sort aussi un petit peu de l'île de Montréal pour aller découvrir un petit peu tous les petits coins de région qui sont super sympathiques, très accueillants. Et c'est ça qu'on a apprécié à Drummondville. C'est vraiment l'accueil qui a été extraordinaire, en fait. Et si vous me parlez de vos murants, c'est quoi les réalisations? Est-ce que vous avez différentes oeuvres que vous avez réalisées? Dans notre travail, on a chacun nos réalisations personnelles, malgré qu'on travaille sous une bannière collective. Puis ensuite, on a nos oeuvres collectives, souvent, qui nous poussent à faire des recherches sur le lieu. Nos oeuvres sont très in situ, au final, donc correspondent au lieu, au mur où on est, puis à son environnement. Donc on est souvent dans la recherche de qu'est-ce qui se passe autour de ce mur, quelle est l'histoire de l'endroit, quelles sont les anecdotes, surtout. On aime révéler les petites anecdotes, les petits insides, en fait, de chaque endroit où on peint, ce qui donne des murales qui prennent beaucoup de sens dans leur lieu de vie et leur lieu de réalisation. Alors c'est vrai que dans ces dix années qu'on a passé ensemble, plus celle de Tixna, on a à peu près 500 oeuvres réalisées. C'est la question un peu que tu te posais sur la quantité et un petit peu partout. Donc notre but, c'est encore d'élargir le plus possible. Il y a des oeuvres qui sont monumentales. On a fait des silos qui se trouvent entre Ottawa et Montréal. On a fait cette oeuvre géante en France l'année dernière, dans un quartier à côté de Lyon. On a fait des choses à Las Vegas. C'était pour un show du Cirque du Soleil. Donc voilà, on a quand même des gros mandats. On a peut-être un projet aussi qui va se faire l'année prochaine sur d'énormes silos. Donc ça, ça va être notre plus gros projet qu'on a réalisé à date. Voilà, donc petit à petit, pas petit à petit, mais on aime aussi bien les projets de taille normale, moyenne, comme ici à Drummondville, que les projets gigantesques. On aime les challenges globalement. Puis un petit mur peut être aussi bien un challenge qu'un grand mur. Au final, chaque mur que l'on fait est une aventure différente et qu'on engage d'une façon très aventureuse. Et comment Drummondville vous a approché? Comment ça s'est concrétisé, le projet de mural ici? Tout à fait. Alors ça a été par rapport à... il y a eu un appel d'offres, qu'on a rempli cet appel d'offres. Et puis, par la suite, on a monté le projet avec la ville de Drummondville sur le fait que ça serait super intéressant de pouvoir rendre hommage à une artiste. Et donc, on a fait la connaissance, si tu veux, de Rita Le Tendre. On ne connaissait pas vraiment son travail avant. Et du coup, on s'est documenté. On a eu la chance de rencontrer son fils. Tout s'est mis en place pour qu'on puisse vraiment approfondir et rendre cet hommage, cette murale à la hauteur du travail de cet artiste. Et que représente pour vous l'artiste Rita Le Tendre? Je pense qu'au final, après avoir pu découvrir son travail, découvrir la personne, on a pu voir beaucoup de similarités, en fait, en termes de... déjà qu'elle faisait des murales. Donc, pour nous, c'était une approche intéressante de pouvoir lui rendre hommage, et en même temps, en tant que muraliste. Puis surtout, dans son travail qui est très dynamique, on a trouvé une similitude avec le nôtre. On aime donner beaucoup de vie, beaucoup d'énergie dans notre travail, ce qui était le cas dans le sien. Donc, on est heureux qu'au-delà de juste un hommage, il y ait beaucoup de similitudes entre notre processus et le sien artistique. D'ailleurs, une petite exclusivité, l'oeuvre s'appelle Écho, qui est aussi une... Enfin, dans la thématique, dans le travail de Rita, le terme écho revenait souvent. On a l'impression qu'elle qui faisait des murales, nous qui faisions des murales, on fait un espèce de dialogue comme ça, un écho de son travail, quelques années plus tard. Et en même temps, qui résonne dans la ville. Je pense que tout le monde ne connaissait pas Rita Le Tendre. Nous, les premiers au début, et je pense que, autant pour nous, ça a été très intéressant de faire ce travail de recherchiste à travers ça, puis on espère amener ce travail et amener Rita Le Tendre à une plus grande ouverture artistique. Rita Le Tendre, je pense aussi, de nos jours, c'est bon de pouvoir représenter aussi une femme. Je pense qu'une femme qui est aux origines autochtones, je pense qu'il y a toute sa place d'être mis en valeur dans la société d'aujourd'hui. Et pour nous, ça nous fait d'autant plus plaisir de pouvoir élever cette femme, cet artiste sur un mur de cette taille. À la grandeur de cet artiste. À la grandeur. En plein centre-ville, un endroit hyper vu par toute la population, pour nous, c'était aussi très important. Et je pense que pour la ville de Drummondville aussi. Et est-ce que vous avez reçu un bel accueil ici? Les gens sont curieux, ils viennent vous parler. Exactement. On a eu la chance de faire une petite réunion, un petit artiste talk cette semaine. Et donc, on a rencontré un peu quelques acteurs de la ville de Drummondville. Et oui, on a reçu un très bel accueil. On est allé boire une bière après avec certains d'entre eux. Vraiment, on a déjà hâte de revenir et de pouvoir faire d'autres projets avec la ville, c'est sûr. Donc, sur ce, si tu veux, après, on vous invite à venir voir un petit peu notre façon de travailler. Ça va me faire plaisir de vous suivre. On va envoyer nos caméramans. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Le premier tracé qu'on a fait, on l'a fait à la canette. On le voit, il est encore noir présent ici, pour qu'on puisse garder le maximum d'informations pour la coloration après. C'est en deux étapes. Il y a le travail de la maquette au complet. Une fois que la maquette est acceptée par le fils de Rita et la ville, donc moi, je prends mon iPad et je vais redessiner des traits noirs sur toutes les zones. Et c'est ça que, par la suite, on va projeter sur le mur. Comme ça, comme c'est en grand, c'est plus facile de tracer juste des lignes, en fait. Et ensuite, on vient mettre la couleur. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est le mélange des couleurs. Quand ça se fait sur place, comme ça, là, c'est très doux, c'est très agréable. Mais ça doit se faire assez vite parce qu'à l'acrylique, ça sèche quand même très vite. Donc, il faut être bien sur le qui-vive au moment où ça se passe, au moment où on est là sur la couleur. Pour compléter ce que disait Jack, Jack le tendre. Je trouve que tu l'as vraiment bien réussi, le visage, aussi. Oui. Tout une chose de le voir de loin et de près, en fait. Là, on se rend compte, de proche, ça peut paraître même presque grossier. Mais en fait, c'est toute la technique de pouvoir le voir de loin et que le visage est de la vie. Donc, comme on peut voir, il y a ce petit flou de proche qu'on a l'impression que c'est un peu mal taillé. Mais en fait, toute la réalisation est faite pour être vue de l'autre bord du parking. Et comme on l'a gracieusement dit, Jack le tendre, le visage est très vivant et vient ressortir, au-delà d'une photo, l'émotion du personnage. Lorsqu'Arita est partie, je deviens le gardien de la pérennité de son oeuvre, de sa carrière. Fait que de pouvoir faire en sorte qu'ici, particulièrement à Drummondville, que ce soit là, bien, c'est sûr que c'est émouvant, tu sais. Parlez-moi de votre mère. C'est une personne importante dans votre vie. Ah bien oui, évidemment. Bien, c'est sûr que quand on est le fils, je parle pour à peu près... les gens qui ont un parent très connu, bien, c'est sûr qu'on a une fierté. Mais Arita, c'est une fille exceptionnelle, tu sais. C'est une fille qui n'a pas été aux études. À l'époque, le monde n'avait pas des sous, les francophones particulièrement n'avaient pas d'argent. Donc, elle n'a pas fait d'études. Mais c'est une femme qui est tellement fonceuse dans sa vie qu'elle a réussi, par elle-même, à étudier, à devenir une femme très, très, très instruite. Tu sais, par titre d'exemple, elle a eu un honoris causa de l'Université de Montréal. Pour une fille qui a faite sa troisième année, quand même, il faut le faire. C'était une pionnière, une pionnière parce qu'à l'époque, quand elle a commencé à peindre, dans le début des années... fin des années 40, début des années 50, c'était un monde d'hommes. Essayez de passer à travers... Il n'y avait pas beaucoup de femmes. Il y avait Rita, il y avait François Solévune, il y avait Marcel Ferron, mais juste quelques-unes. C'était les gars, c'était Riopelle, c'était Bordua. Bon, les autres, les noms m'échappent, mais c'était un monde d'hommes. Fait que que la femme puisse réussir à faire une carrière, c'était exceptionnel. Fait que c'est sûr que quand je regarde ce qu'elle a fait, je n'ai que de la fierté. Et quand on voit la murale, les couleurs, le style, c'est vraiment Rita Le Tendre. Absolument. On m'a présenté le projet, moi, en février dernier. Et quand, effectivement, on présentait le projet, tout de suite, j'ai tombé en amour avec l'idée parce que les artistes, Mickaël, Dodo, l'équipe, ils ont compris, effectivement, l'oeuvre de Rita. Puis ce n'est pas une reproduction, ils ne font pas un tableau Rita Le Tendre, mais ils font un tableau dans l'esprit de ce que Rita aurait fait si c'est elle qui l'avait fait. Oui, c'est excellent. Et elle est bien représentée, on voit bien la force de craquette. Ah, je disais tantôt comment on sent la sensibilité du personnage quand on regarde la reproduction de l'image. Je sais que c'est Dodo, particulièrement, Le Pen qui a travaillé sur cette partie-là. Il a vraiment réussi à aller chercher toute la sensibilité de Rita dans la transmission de ce qui a été cherché dans la photo. Oui, excellent. Ah, bien merci pour votre témoignage. Puis les Dromonevillois peuvent être fiers d'avoir ici la murale au centre-ville. On peut être fiers. On ne pouvait pas trouver un meilleur endroit. Quand les gens du service des arts et culture, Émilie Grandmont-Bérubé m'a proposé l'endroit avec le parc en face, puis le stationnement municipal, bon, ils ne viendront pas construire là-dessus, là. Ça fait qu'on ne sera pas pris avec une murale qu'on ne verra pas. Elle est là pour longtemps, oui. Sous-titrage ST' 501 Alors, Claudel, tu te retrouves en résidence ici au Conteneur culturel. À quoi ça consiste, cette résidence? Oui. Donc, durant tout l'été, environ trois jours semaine, je viens travailler ici au Conteneur. Donc, c'est vraiment un espace où j'ai pu m'installer, puis ça devient vraiment mon espace de travail. Et les gens, en fait, qui viennent dans le parc, peuvent venir me rencontrer. Puis, pour moi, ça me permet de travailler sur un projet d'exposition, donc une exposition solo qui va avoir lieu à la Galerie d'art du parc l'année prochaine à Trois-Rivières. Dans ma démarche, en général, je m'intéresse beaucoup aux différentes figures de l'hybride, donc quelque chose qui peut être elle-même et à la fois son contraire. Et je me suis attardé beaucoup à un personnage mythologique qui est la Gorgone méduse, donc cette femme mi-monstre, mi-humaine. Et moi, je me suis intéressé à une autre partie du mythe. En fait, c'est le héros percé qui a décapité, en fait, la Gorgone et qui, par la suite, est parti avec sa tête aller affronter un monstre marin sur une plage. Et durant cet affrontement-là, il a déposé la tête de méduse au sol sur un nid d'algues et de plantes. Et au contact de la tête, en fait, ces plantes-là se sont pétrifiées et on dit que ça serait un peu la naissance du corail. C'est ce mythe-là, en fait, qui a encouragé le fait que pendant longtemps, on pensait que le corail était un peu un hybride entre le végétal et le minéral. mais finalement, on s'est rendu compte que c'était tout autre. C'est un animal aquatique fixe. Donc, c'est ni végétal ni minéral, c'est quelque chose d'autre. Donc, il y avait encore une fois cette espèce de doute sur qu'est-ce que c'est le corail qui m'intéressait. Puis, dans mon travail, en fait, j'utilise une technique de peinture par trempage puis je viens un peu, si on veut, reproduire le phénomène de pétrification de la plante. Donc, j'expérimente avec différentes sortes de plantes puis à force de travailler avec différentes couches, bien, il y a des formes qui apparaissent. Donc, quand j'ai réussi à atteindre des formes que je trouve intéressantes, bien, j'ai mon mini-studio photo dans le conteneur puis je vais photographier ces plantes-là. Et je vais ensuite pouvoir travailler avec le logiciel Photoshop en traitement d'images à l'ordinateur. Donc, j'arrive, au final, à des propositions que je n'aurais pas été capable d'obtenir seulement avec la peinture et que je n'aurais pas été capable d'obtenir non plus seulement avec le logiciel Photoshop. Les plantes que j'ai utilisées jusqu'à maintenant, ça peut être des plantes grasses, j'ai essayé avec un cactus, j'ai essayé avec des feuilles de rhubarbe, des plantes aussi qu'on a à l'intérieur, comme des potos. Je veux aussi travailler avec des plantes sauvages. Puis, ultimement, à la fin de l'été, j'aimerais ça travailler aussi avec des plantes aquatiques parce que c'est justement lié un peu à la petite histoire que j'ai racontée tout à l'heure avec la création du corail. Donc, il y a encore beaucoup d'expérimentations à venir. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. L'exposition aérienne, entre autres, c'est parce que ça a commencé bien avant l'exposition aérienne. Ça a commencé à l'exposition des papillons des Cap-Pantra en France. Quand j'ai été repêchée pour participer, j'ai tellement aimé ça. Quand j'arrivais à Drummondville, j'ai décidé de faire une conférence, expliquer aux artistes d'articleurs que c'était un repêchage d'aller outre-mer, de faire une grande toile. Le monde a été séduit. Et les artistes, ils ont absolument voulu participer en 2012. Donc, moi et ma collègue disparue, Suzanne Parent, on est allé fabriquer les 12 artistes, les drapeaux québécois, dans le parc de Cap-Pantra en France. Et l'exposition des papillons, c'est des toiles qui volent à travers les rues. Donc, quand on est revenu, on a dit, bien là, on ne peut pas laisser ça comme ça. D'où est née l'exposition aérienne. Et d'année en année, notre collègue et présidente chez AXAR, Suzette, c'est son exposition préférée. Donc, on l'a reconduit à chaque année. Et toujours un des thèmes différents. Puis cette année, bien voilà, on a un bel hommage à notre artiste disparue aussi, Jean-Paul Riopelle. Puis c'est un très beau défi. Bien, comme on est à l'extérieur, avec les intempéries, puis qu'il faut quand même que ça t'offre jusqu'au mois d'octobre, moi, à chaque année, elle a toujours été impeccable, et encore, parce que je te jure que je les ai mis à mon nouvel endroit, dans le bois, dans la nature, puis ça vole encore. Il faut que ça soit un acrylique avec pas de superposés, pas d'épaisseur, pas un acrylique, tu sais, trop, comme on appelle, des heavy body. Il faut que ça soit un acrylique qui est bien délué et qu'il va doucement, graduellement. Et une fois, c'est comme ça, on ne met pas de bernis dessus, là. On la laisse telle qu'elle, l'acrylique, on la laisse sécher. Puis la différence, c'est que la nature va faire les choses. Ça fait qu'elle va s'imprégner vraiment dans la doile, puis on va pouvoir l'offrir au public. Puis c'est merveilleux. C'est ça, la beauté de la chose. L'année prochaine, on devrait rejouer, parce que vu que c'est récurrent, les fils, les câbles, ça bouge, les intempéries, le vent, les orages. Ça fait que ça s'alloucit, etc. Ça fait que là, il va peut-être falloir qu'on vienne travailler un petit peu au niveau des ancrages. C'est quand même une entreprise qui vient poser ça, des nacelles, puis toute la patate avec quelques heures. C'est pas moi qui fais ça, non, non, non. Ça permet de pouvoir justement avoir une exposition d'envergure comme ça, mais sur toile, vraiment peint à la main par les artistes. C'est pas une reproduction, c'est pas un plexiglas, c'est pas un 2D, c'est vraiment la toile en elle-même. Ça, c'est magique. En tant que présidente chez Axor, ici, qu'est-ce que vous pensez de l'exposition aérienne? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, pour moi, l'exposition aérienne, c'est un coup de cœur. Quand je suis arrivée ici, en 2016, j'avais vu qu'il y avait eu une expo quelques années auparavant qui venait d'Évelyne Lausée qui arrivait de l'Europe et puis ça l'avait arrêtée. Mais là, moi, j'ai regardé les dossiers et j'ai trouvé ça super beau parce que je trouve que ça anime le centre-ville. Au centre, on voit les toiles qui sont exposées sur les murs extérieurs. Les gens passent, ils regardent, ils sont émerveillés. Je trouve que c'est un bon coup de cœur pour tout le monde. Et ça attire une bonne clientèle? Oui, une bonne clientèle. Et puis cette année, on a mis un thème spécial. On a fait hommage à Riopelle. Donc les artistes qui voulaient exposer, il fallait qu'ils nous soumettent un projet sur Riopelle. Riopelle, il y a beaucoup de techniques dans sa carrière. Donc ça tombait bien. Puis les gens ont aimé, ils ont travaillé là-dessus. C'est des grandes toiles, là, tu sais, c'est long à faire, long à sécher. Mais j'aime tellement ça, moi, vraiment, c'est une belle activité au centre-ville. Axor est très vivant. Il y a beaucoup de membres ici. Oui, ici, on a à peu près 65 membres. Et puis c'est toujours ouvert, la galerie est toujours ouverte gratuitement. On fait des nouvelles expositions tous les mois, des expositions solo. Et puis les collectifs, ça, c'est avec plusieurs artistes, ça, c'est aux deux mois. Là, l'été, présentement, on fait le bazar. Ça, c'est huit artistes qui sont là. L'hiver, on fait un marché de Noël qui dure deux mois. Donc ça change tout le temps. Ça fait que les gens peuvent venir et c'est toujours des nouvelles expositions. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tour sur l'art urbain à Drummondville. Merci et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV. et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada